Bonjour Bernard, Bernard Gérant est le distributeur en France pour la marque Chiruca qui pratique des chaussures de chasse. Alors Bernard moi je chasse depuis que j'ai 16 ans, je n'ai pas encore de chaussures de chasse, je pratique un petit peu tous les modes de chasse. En début de saison je vais principalement chasser le petit gibier quand il fait encore beau. Quelles sont les chaussures que vous me conseilleriez justement ? Je chasse principalement en Sologne, dans la Sarthe, en Normandie, donc des territoires un petit peu différents. Pas trop accidentés ? Et c'est vrai que voilà j'aimerais bien avoir des chaussures de chasse parce que je pense que c'est plus confortable que des bottes, moins contraignant surtout quand il fait chaud comme ça. Disons que oui, la botte en caoutchouc, elle sera difficilement remplaçable et tout dépend où on chasse. Si on chasse près de la littoral ou dans des régions de zones humides, on aime bien avoir le caoutchouc parce que on va aller piller dans l'eau, etc. Aujourd'hui on a des chaussures avec des tiges assez hautes, agrémentées d'une guêtre, on va être aussi aussi imperméable qu'une botte en caoutchouc. Simplement c'est que vous allez avoir un pied qui va être mieux maintenu. La botte en caoutchouc, elle vous protège effectivement de l'eau, de l'humidité. Bon maintenant elle est agrémentée de doublure néoprène ou de doublure cuir, etc. qui est plus isolant. Chacun a fait dans son milieu, dans son domaine d'activité, a fait des progrès heureusement. Maintenant ce qu'il faut savoir dans une chaussure c'est la hauteur de tige est importante en fonction de ce que le type de chasse que vous pratiquez, mais le plus important c'est la semelle, le type de semelle qui va équiper la paire de chaussures. Alors pour prendre votre exemple, si vous chassez Normandie, Béry, Solon, Sartre, Béry, vous n'êtes pas en contact avec du SIDEX, de la grosse caillasse, qu'on va pas en trouver en moyenne montagne ou en contrefort des Pyrénées et des Alpes, on est bien d'accord. Donc là une semelle en polyrétane pour moi suffira amplement surtout qu'elle va vous rendre la paire de chaussures beaucoup plus légère, beaucoup plus confortable et beaucoup plus souple. On peut comprendre qu'une paire de chaussures en caoutchouc, le caoutchouc est plus dense, plus rigide, mais c'est nécessaire également lorsque l'on parlait de contrefort des Alpes ou des Pyrénées, ces gens là qui chassent dans ces régions là ont absolument besoin d'une semelle en caoutchouc. En l'occurrence, votre cas c'est pas du tout ça. Vous il faut une chaussure, vous allez beaucoup marcher, donc une chaussure qui sera plus légère sera plus agréable pour vous, sera plus souple, plus confortable. Bon maintenant on a trouvé une autre solution chez Ruka a voulu innover, a voulu conserver le confort de la semelle polyrétane, le confort la souplesse, mais en apportant un argument de poids puisque la semelle polyrétane est toujours en contact avec le pied, mais en contact avec le sol, on a une nouvelle type de nouveau type de semelle de Vibram, fabriquée par Vibram qui est du caoutchouc. Donc on a contact avec le sol le caoutchouc, contact avec le pied le polyrétane qui est très souple, très confortable et qui rend l'ensemble très léger puisqu'on est on est aux alentours de 600 grammes la chaussure en pointure 43. En quoi ce contact là va être plus agréable qu'une botte, le fait d'avoir, c'est le fait de quoi ? Le côté plus agréable de la botte c'est simplement le maintien de la cheville. Ensuite, vous allez être plus isolé, mieux ventilé que du caoutchouc parce que naturellement vous avez des chaussures qui ne sont pas équipées de membranes. Moi je parle de la fabrication chez Ruka n'utilise que des membranes GORTEX. La membrane GORTEX est bien connue de tous et elle vous protège de toute l'agression venant de l'extérieur mais surtout c'est une des meilleures membranes respirantes. Donc vous avez un pied qui est ventilé. La membrane elle vous protège de la pluie mais elle vous protège du froid, du vent. C'est une véritable isolation qui n'existe pas dans la botte en caoutchouc. Et ça justement Bernard, vous m'avez devancé mais en Normandie comme vous savez il ne pleut pas tous les jours mais il peut pleuvoir et parfois il peut pleuvoir assez fort surtout si on n'est pas très loin du littoral. Est-ce que très concrètement une chaussure de chasse, vous pouvez chasser toute la journée avec, il a plu abondamment au cours de la journée, le soir vous retirez votre chaussure, vous n'avez pas froid aux pieds et c'est pas humide ? Non pas du tout, non. A partir du moment où l'eau ne monte pas en haut de la tige, que l'eau rentre dans la chaussure, c'est pour ça que tout à l'heure je vais vous dire, on peut agrémenter effectivement par le port d'une guêtre qui va vous rendre l'ensemble imperméable jusqu'au-dessus du mollet. D'accord. Bon simplement c'est que vous parliez de quand vous rentrez, la chaussure peut être mouillée à l'extérieur. Bon il faut surtout ne pas forcer le séchage, ça c'est primordial. Quand le cuir est sec, il est comme du carton, il va craquelé, vous avez beau remettre n'importe quel type de graisse derrière, le cuir ne reprendra jamais sa souplesse. D'accord. Donc laissez sécher vos chaussures tranquillement, sans forcer au point d'une cheminée, d'une chaudière ou d'un poêle électrique. Laissez sécher tranquillement, même si vous deviez repartir assez vite, votre chaussure serait peut-être encore un peu humide à l'extérieur, mais elle ne le sera jamais à l'intérieur. Donc ce n'est pas un véritable problème. D'accord, très bien. Et alors, évidemment, on vient de parler de pratique de chasse pour la chasse au petit gibier, pas très loin de la région parisienne. A l'inverse, je suis en partie jurassien, il m'arrive de chasser en montagne. Et globalement, c'est vrai qu'en montagne, tous les chasseurs utilisent des chaussures. Quel type de chaussures justement ils vont employer pour la montagne. Donc là, effectivement, vous avez raison de poser la question parce que le type de chaussures est différent. Il faut monter en hauteur de tige. Donc je rappelle que la tige, c'est cette partie-là de la chaussure. Voilà un modèle qui correspondrait mieux à une chasse dans la région du Jura où vous seriez amené à chasser peut-être un jour. Et ensuite, on revient à nouveau, leur hauteur de tige plus haute. Et ensuite, c'est le type de semelle. Donc là, région Jura, donc plus accidentée. Il faut avoir une chemise qui soit mieux tenue, donc hauteur de tige plus haute. Et ensuite, une semelle caoutchouc ou éventuellement une semelle combinée comme je l'expliquais tout à l'heure. Mais là, il faut abandonner le polyuréthane. Il n'est pas suffisamment résistant pour être confronté à du silex ou des pierres extrêmement dures qu'on trouve en moyenne montagne. Alors, est-ce qu'il existe justement un peu la chaussure sur laquelle vous allez pouvoir tout faire ou quasiment tout faire ? Et si oui, est-ce que vous avez là devant vous le modèle qui semblerait être celui qui potentiellement va pouvoir être adapté ? Je cite toujours l'exemple, un exemple personnel où moi, je suis allé chasser en Afrique plusieurs fois. Donc, on prenait des chaussures en toile, toile et cuir comme ceci, parce qu'on estimait qu'en Afrique, on allait avoir chaud, etc. Mais en Afrique, il y a aussi des épines. Même s'il y a un peu de cuir, ce type de chaussure, ça ne suffit pas pour être bien protégé des épines. Donc, je me suis piqué deux, trois fois les pieds. Et ensuite, j'ai repris cette paire de chaussures-là. Alors, cette paire de chaussures-là, elle a la particularité d'avoir un laissage métallique, mais elle a aussi la particularité d'avoir la membrane Gore-Tex. Et je peux vous dire qu'en Afrique, je n'ai pas eu chaud. Je n'ai pas eu chaud du tout. Parce que grâce à la membrane Gore-Tex, ça respire parfaitement bien. Et j'ai même passé à gué des cours d'eau sans que mon pied soit mouillé du tout, du tout, du tout. Donc, à partir du moment où vous avez une chaussure qui sera bonne à tout faire, il faut monter, il faut avoir une hauteur de tige intermédiaire comme ceci. Ce n'est peut-être pas la peine de monter aussi haut que celle-ci. Mais une hauteur de tige comme ceci, équipée d'une membrane Gore-Tex. Et ensuite, alors, après, éventuellement, avoir ce type de laissage, qui est un brevet américain, dont chez Rooka l'exclusivité de distribution dans le monde de la chasse pour l'Europe, qui est un laissage métallique. Vous déverrouillez la molette, passez la languette à l'avant, passez votre pied. Une fois que votre pied dans la chaussure, vous faites comme ceci, voyez, si le fil est un peu trop détendu, comme ceci, vous faites comme un fil d'aspirateur. Et ensuite, vous tournez la molette et vous avez un laissage qui est totalement uniforme. Et donc, pour se chausser et se déchausser, c'est extrêmement pratique. Et les gens nous posent toujours la question, oui, mais si le table casse ? Eh bien, la réponse, c'est que si vous avez un laissage traditionnel qui casse, vous le changez, eh bien, sur un laissage métallique, vous le changez, et c'est garanti à vie. D'accord, très bien. Donc finalement, en fait, avec les modèles de chaussures aujourd'hui proposés par chez Rooka, on peut tout faire. On peut pratiquer à peu près tous les modes de chasse et on a même des chaussures avec lesquelles, comme vous l'avez dit, on peut aussi bien chasser en France qu'à l'étranger, aussi bien sur la chasse du petit ou du grand gibier qu'en montagne. Exactement. Ensuite, vous avez des modèles. La botte technique, c'est la bosse de poste lorsqu'on est posté l'hiver au grand gibier, où on a des températures extrêmement froides. Là, vous avez une botte qui est équipée d'une membrane Gore-Tex sur l'ensemble du pied et de la tige et d'une membrane thermique Sinsulette de 3M sur le pied. Et on rentre dans un chausson Gore-Tex et un chausson à la fois Sinsulette 3M thermique et Gore-Tex imperméable. Et cette chaussure, et cette botte plutôt, est doublée polaire. D'accord, ça pour les grands froids. Pour les grands froids. Voilà, ça c'est une botte. Alors à nouveau, ce que je disais tout à l'heure, le pied est moins bien tenu dans une botte, c'est vrai, mais ça c'est une botte où on ne marche pas beaucoup. C'est une botte pour poster, pour être au gros gibier. Voilà. D'accord. Très bien. Bon, et bien Bernard, merci beaucoup de cette présentation. Voilà, j'espère avoir apporté. Et surtout, il ne faut pas avoir peur de poser les bonnes questions lorsqu'on va acheter. Nos clients, nos clients armuriers sont suffisamment techniciens pour répondre convenablement. Voilà, mais il ne faut pas hésiter à poser les bonnes questions. Et surtout, dire à quoi vous destinez l'utilisation de la chaussure que vous voulez acheter. Parfait. Merci Bernard. Je vous en prie Baudouin. A bientôt. A bientôt.